Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr. Aujourd'hui, on va voir comment embellir vos photos de différentes façons dans l'application Message sous iOS 12 avant de les partager. Pour cela, appuyez sur l'icône d'appareil photo dans l'application Message. Ensuite, appuyez sur le bouton qui se situe en bas à gauche et qui va vous permettre d'ajouter différents effets à votre photo. Il y a trois nouveaux boutons. Le premier bouton, c'est le bouton filtre, qui permet d'ajouter un filtre sur l'image, que ce soit une photo ou une vidéo. Il y a environ 14 filtres différents que vous pouvez appliquer à votre image. Il y en a certains qui sont assez sympas, par exemple l'effet bande dessinée qui a un joli rendu. Le deuxième bouton permet d'ajouter du texte sur l'image dans une police simple ou alors un peu plus colorée avec des styles assez variés. Pour commencer à écrire du texte, il suffit de cliquer sur le texte que vous voulez ajouter à votre image. Ensuite, si vous maintenez le doigt appuyé sur le texte, vous pouvez le faire glisser n'importe où sur l'image et en pinçant ou en écartant avec les doigts, vous pouvez l'agrandir ou le rapetisser. Enfin, vous pouvez aussi le faire pivoter avec les doigts. Le troisième bouton figure permet d'ajouter différentes sortes de dessins à l'écran. Par exemple, ça peut être des flèches, des croix ou encore des traits. Et pareil que pour le texte, si vous maintenez le doigt appuyé sur une figure, vous pouvez la déplacer n'importe où à l'écran. Vous pouvez l'agrandir ou la rapetisser en écartant ou en pinçant les doigts, mais également la faire pivoter. Si vous avez des applications iMessage, vous les verrez apparaître à gauche des trois icônes. Et là, vous pourrez ajouter des stickers à votre image, que ce soit une photo ou une vidéo. Il suffit en fait de cliquer sur l'application de stickers correspondante pour faire apparaître les choix proposés et ensuite d'appuyer sur celui que vous voulez insérer dans votre image. Une fois que vous avez fini d'effectuer toutes les modifications et d'ajouter tous les éléments à votre image, vous avez la possibilité encore de peaufiner cette image en utilisant les outils d'édition que vous connaissez déjà, celui avec les trois barres entourées d'un cercle ou les outils d'annotation Markup, celui qui est représenté par un stylo entouré d'un cercle. Une fois que votre image est fin prête à être partagée, appuyez sur le bouton bleu avec une flèche blanche qui pointe vers le haut pour l'envoyer à votre contact. A noter également que cette image est sauvegardée automatiquement dans la pellicule photo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, à nous mettre un commentaire si vous avez une quelconque question et venez nous rendre visite sur le site d'iPhone.fr.